La région du Gontougo est la huitième région que le pasteur Meignet a visitée en cette année 2021, poursuivant sa tournée nationale ayant pour objectif d'encourager les églises et booster la conquête des âmes. Une action visant à long terme l'accomplissement du but de la phase 3 de l'œuvre en Côte d'Ivoire qui est d'atteindre 2,5 millions de disciples se réunissant dans 50 000 assemblées de maisons dirigées par 200 000 faiseurs des disciples d'ici 2025. Cette tournée nationale est marquée par une abondante moisson des âmes en réponse au ministère de la Parole rendu dans chacune des localités déjà visitées. On enregistre 267 âmes à Yamsoukro dans la région du Bélier, 185 âmes à Bengourou dans la région de l'Indénier-Djouablin, 805 âmes à Sampidro dans la région du Bas-Sassandra, 347 âmes à Dabou dans la région des Grampons, 121 âmes à Korogo dans la région du Poro, 663 âmes à Dallois dans la région du Haut-Sassandra, 466 âmes à Mans dans la région du Tonkwi, 357 âmes à Boaké dans la région du Bélier et enfin à Bondoukou qui accueillait sa deuxième visite de l'année. On dénombre au total 96 âmes gagnées. C'est donc un total de 3307 âmes qui ont été déjà gagnées dans les 9 régions spirituelles déjà visitées sur les 18 régions spirituelles qui doivent recevoir les visites pastorales du leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Cette tournée nationale du pasteur Meunier est également marquée par une multitude de guérisons et de délivrance des possessions démoniaques au cours des différents programmes tenus dans les localités. En effet, après la prédication de la parole visant à ramener les églises dans les voies du Seigneur et surtout conduit les perdus à déposer les armes de la rébellion pour se réconcilier avec Dieu par la répentance et la foi en Jésus-Christ, l'homme de Dieu conduit les assemblées réunies dans des intenses moments d'intercession et de combat spirituel. Des moments marqués par des présentations des besoins saillants à Dieu, des cris à Dieu en vue de son intervention en faveur de ses enfants, des proclamations prophétiques, l'exercice de l'autorité contre toute forme de blocage et de résistance satanique et une bataille acharnée contre les démons. Instant au cours des tels, plusieurs démons sont chassés au nom du Seigneur Jésus-Christ, rappelant les passages bibliques décrivant comment Jésus chassait les démons et surtout confirmant la puissance de chasser les démons et l'autorité sur toute puissance maléfique que le Seigneur a donnée à son église. Plusieurs miracles ont été enregistrés pendant ces moments d'intercession. Des paralytiques ont abandonné le vieux qui marchait. Acclamation à Jésus-Christ ! Acclamation à Jésus-Christ ! Des malades ont été instantanément et miraculeusement guéris ainsi que plusieurs victoires sur les œuvres de la sorcellerie ont été enregistrées. En substance, cette tournée nationale est une illustration pratique du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ qui parcourait les villes pour enseigner la parole, proclamer le royaume de Dieu, guérir les malades et chasser les démons, comme cela est précisé dans les livres de Matthieu, le chapitre 4, verset 23 à 34, et Marc, le chapitre 1, verset 34. Notons que cette tournée nationale, qui est à son mi-parcours, se poursuivra les prochains week-ends de ce mois de juin avec un programme dans la ville d'Odiené du 11 au 13 et dans la ville de Séguéla du 18 au 20. – Sous-titrage Société Radio-Canada